Il nous a paru pertinent, plutôt que d'aller, comme tout le monde, voir chacun des présidents de partis, de faire une séance avec tous les politiques que l'on a invitées et de faire un débat avec une présentation sur ce que nous pensons être le pôle, leur activité, leur succès et leur futur. Les pôles, leur raison d'être, c'est par l'innovation d'accroître l'activité économique de la région. Mais on a vu tout ce qu'on gagnait sur le côté, et notamment le fait d'avoir construit des relations durables entre les entreprises, les grandes, les petites, les universités, les centres de recherche. Il faut continuer ça. Je pense qu'on n'est pas encore au stade où ça peut aller tout seul. Nous invitons les pôles de compétitivité à l'avenir à se recentrer encore plus de manière transversale sur la lutte contre le réchauffement climatique, faire en sorte que l'installation des entreprises et les produits qu'elles fabriquent tendent vers une société zéro carbone. Alors un, c'est qu'ils puissent être pérennisés, qu'ils puissent être confortés, et au-delà de ça, qu'on ait une attention particulière sur les besoins en formation. Les pôles, c'est un endroit idéal entre les industriels, les universités et les hautes écoles, qu'ils se parlent plus sur les métiers en pénurie et les métiers de demain. Alors mon souhait, bien entendu, c'est que ce qui est annoncé comme vision, c'est-à-dire d'aller vers une société bas carbone et de l'économie circulaire dans les prochaines décennies, mais le plus vite possible, se réalise très très vite dans les entreprises, avec aussi les pouvoirs publics, parce que c'est une urgence absolue qui est face à nous. Encore plus d'innovation, encore plus de créativité, encore plus de passerelles avec le monde de la recherche, avec l'internationalisation et que donc les pôles ont très certainement demain encore plus grand rôle à jouer qu'aujourd'hui. Et viser les décloisonnements entre pôles, mais également entre politiques. Je suis plutôt séduit du consensus, parce que ce qu'on souhaite vraiment, c'est que l'utilité de l'outil soit vraiment enregistrée et fasse partie des préoccupations d'un gouvernement qui se formera après les élections. Donc on n'a pas fait ça pour la soirée, on l'a vraiment fait avec l'idée d'exister et de passer des messages qu'on veut passer sur l'utilité de notre job. Merci d'avoir regardé cette vidéo !